Se rendre à la Romaine nécessite environ 72 heures de voyage. Après Natashkwan, il n'y a plus de route. La Romaine se définit par son isolement. La petite communauté Innu de 1000 habitants de la Basse-Côte-Nord est accessible seulement par bateau ou par avion. La Romaine est parmi les communautés les plus affectées par le diabète au Québec. Environ 25 % de la population est diabétique. Les taux de sucre des Innu sont souvent plus élevés que la moyenne. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. La religion catholique, quand ils sont rentrés là, ils ont tout désorganisé. Quand tu effaces un passé, puis que tu essayes de partir de zéro avec un peuple qui ne connaît pas le passé des Blancs, tu t'en vas dans un univers complètement pour te casser la gueule. C'est ce que la religion catholique a fait. À cause de l'Internet, à cause de satellites, c'est that choice, on n'arrive pas à bouger. Les légumes, c'est limité. Les fruits, il y en a peut-être un petit peu plus, mais les diabétiques sont limités quant au nombre de fruits qu'ils mangent dans une journée. Donc ça, c'est vraiment un problème sérieux. Puis l'économie aussi, ça leur coûte cher d'acheter un succès d'année de sucre, par exemple, c'est cher. Ils sont devenus très sédentaires avec les routes, les quatre roues, les motoneiges. Ils ne marchent plus. Donc, l'exercice physique, c'est pas loin de zéro. À l'origine, les Inuits étaient un peuple nomade de chasseurs et cueilleurs. Le mode de vie des Inuits a été ébranlé par l'implantation du mode de vie occidentaliste. Leur physionomie est celle d'un peuple qui est actif pendant de longues heures, qui peuvent survivre à des conditions climatiques extrêmes. Avec ce changement de mode de vie, les Inuits sont moins actifs, mais n'ont pas changé leurs habitudes alimentaires. Nous, on était des gens normales. Puis nous, on est devenus sédentaires. On n'avait pas, possiblement, on avait beaucoup de sucre, mais nos aînés, ils travaillaient beaucoup en faisant des portages. Puis c'est comme, possiblement, ça doit être génétique. Une livre de Saint-Dou, ça peut te sauver la vie. Dans des situations de moins 40, pas de Saint-Dou, tu iras pas loin dans le bois. Mais devant un Nintendo, devant ton écran d'ordi, une livre de Saint-Dou, ça va te tuer. Par contre, j'ai vu un curé à la bonne Sainte-Anne, un été, dire, en fin de semaine, Sainte-Anne va faire des miracles pour le diabète. Et que le lundi matin suivant, après la Sainte-Anne, les patients rentraient dans mon bureau, puis on me disait, tiens, prends tes pilules, j'en veux plus. Et Saint-Anne m'a fait des miracles. Je fais quoi avec ça, là? Le diabète est tabou à la Romaine. Nombreux sont les Inuits qui ont peur de faire des tests de dépistage du diabète de type 2. Toutefois, une négligence de la santé entraîne des conséquences graves à court et moyen terme. Les conséquences sont nombreuses. C'est que la maladie est traite, même si eux ne se sentent pas mal. Elle fait des ravages. Au niveau des reins, par exemple, c'est l'insuffisance rénale qui arrive jusqu'à ce que les reins soient complètement foutus. Donc, c'est la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse. Il y a la rétinopathie. Ils peuvent devenir aveugles. Il y a au niveau vasculaire, les maladies cardiaques, la circulation dans les jambes. Il faut toujours surveiller ça parce qu'ils sentent moins au niveau des pieds. Il y a moins de sensations. Donc, s'ils se font une plaie, qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils n'ont pas soignés, ça peut se rendre à l'amputation. Donc, les conséquences sont très sérieuses. Sachant que le diabète est un problème d'envergure à la Romaine, il est désolant de voir que les épiceries dans la communauté n'aident pas la cause. En particulier, le commerce Northern, anciennement la compagnie de la paix du son, qui refuse de coopérer face à l'épicerie. Même Northern, ici, c'est marqué. Si vous achetez ici, il va donner la... Je ne sais pas si c'est la récompense, le diabète québécois. Moi, je dis, regarde, là, il y a 250 diabétiques ici. Si on peut avoir 250 pour la Romaine, au lieu de l'envoyer là-bas, puis je dis, pourquoi ne pas nous encourager, nous, à la Romaine? C'est une compagnie qui refuse... Écoute, c'est des hommes d'affaires. On peut se mettre sur deux plans avec ça, là. C'est des businessmen qui sont là pour faire de l'argent. Il faut que le magasin soit rentable. On s'accripera des gens après, avec des petits dons, des petites affaires, des petites commandites, mais le fonds du Norton, 99,9 % du Norton, c'est là pour faire de l'argent. Ils mettent des étiquettes sans date. Parce qu'ils nous disent, c'est des produits congelés, donc on arrête le compteur de date de péremption. Ah bon? Je suis désolé, mais le processus, au niveau de la congélation, oui, il est ralenti, mais il n'est pas arrêté. C'est juste différent, c'est plus lent. Puis quand tu dégèles ton pain, il ne te reste pas encore trois semaines pour le manger. Ce n'est pas vrai. Puis bien souvent, il n'est pas vraiment bon. On mange un pain qui est vraiment desséché. On a vu du lait pour bébé, du lait maternisé, passer de date de près d'un an. Ce n'est pas normal. On n'est pas à Tomboucteau. On n'est pas si loin que ça. Malgré les embûches, le Centre de santé de la Romaine tente de déstigmatiser la question du diabète pour les Inus. Une approche pluridimensionnelle est prise à cet égard. J'ai eu un petit peu de prostat. Des documents, puis on en parle beaucoup aussi quand ils viennent à la clinique pour d'autres problèmes. On va souvent faire des glycémies pour voir si c'est bien contrôlé ou non. À un moment donné, il y a eu un râlé pour le diabète. Ici, ça a été un gros succès. Moi, c'est d'essayer de créer une relation de confiance où ils savent que je ne leur compte pas de blagues. Et puis, ils ne sont pas mal à l'aise de me dire vraiment qu'est-ce qu'il y en a. Puis que je peux me permettre de dire qu'il faut perdre du poids. Donc, ça, c'est très, très important. On va... En tout cas, c'est dans mes projets de commencer des sessions d'information au niveau de l'alimentation sans tout changer, améliorer au moins. Et puis, comment faire la cuisine avec autre chose que ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'ils utilisent depuis toujours? Ça, ça ne sera pas évident. Mais tranquillement, pas vite, je pense que... Il y a déjà eu du bon travail de fait jusqu'à maintenant. Puis on va continuer. On a une infirmière qui est au scolaire qui va travailler là-dessus aussi. Puis on travaille avec les représentants communautaires parce que c'est eux autres qui connaissent la communauté un petit peu plus que nous autres. Pour ne pas dire beaucoup plus que nous autres, on les sensibilise de plus en plus. Il faut vivre là, il faut être intégré, il faut participer à tout ce qu'on peut, s'impliquer, pas s'imposer, s'imbriquer dedans. C'est ça. S'il est encourageant de voir que petit à petit, le diabète est plus accepté dans la communauté aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il reste néanmoins une grande côte à remonter afin de réduire le nombre de personnes à risque. J'ai peur, en tant que directrice ici, qu'on fasse le dépissage du diabète. J'ai peur, parce qu'on en découvre un à chaque semaine. Parler du diabète, qu'est-ce que c'est le diabète, puis c'est quoi les conséquences du diabète, puis même si on ne sent rien, il faut prendre le maladie au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada